alors bonjour à tout le monde pour donc cette nouvelle maristère classe on est 11 sur sur le réseau et avant de commencer je vais faire comme je fais d'habitude je vais partager l'écran avec une image voilà et une image pour laquelle je remercie donc à clé à salle qu'on a eu le plaisir d'entendre là juste avant que l'enregistrement commence qui est originaire qui est habitant d'Ailly-sur-Noix et donc vous avez au milieu de l'image que je vous propose un personnage qui n'est pas très grand de taille qui est là qui pose bien entouré de notables on ne sait pas qui c'est mais lui on sait qui c'est là au milieu c'est Louis Servat de son nom de naissance Louis ça le prénom ne change pas Louis Vasseur et si je vous présente cette photo c'est parce que monsieur Assal par ses multiples travaux recherche voire même enquête on en reparlera un petit peu tout à l'heure Ailly-sur-Noix dans une période récente ou déjà depuis pas mal de temps nous a procuré des documents notamment des photographies que j'ai le plaisir de partager avec vous grâce à lui et je tiens à l'en remercier on s'est rencontré en fin de compte il y a enfin physiquement il y a plus d'un mois mais on se connaît depuis assez peu de temps bien qu'on ait dû se croiser au moment de l'inauguration de la bibliothèque Louis Vasseur mais donc c'est grâce à lui qu'il y a beaucoup de documents iconographiques la seule photo que je connaissais avant de rencontrer monsieur Assal et donc celle que je vais vous présenter maintenant alors j'arrête de partager ça j'essaye de partager autre chose voilà je l'ai là je partage donc ça c'est la vous l'avez là une autre photo non vous l'avez pas non ça marche pas mon truc ça n'a pas marché je vois que ça marche pas et si je fais ça là vous l'avez là j'enlève la photo on l'a la photo voilà la photo de Louis Servat dans la deuxième partie de sa vie alors que tout à l'heure il était plus jeune c'est une photo qui doit remonter à l'avant en guerre 14 on va on va garder la photo initiale voilà comme ça ça va vous avez toujours une photo j'ai du mal à me rendre compte de ce qui passe à l'écran c'est assez bizarre bon donc Louis Servat la dernière fois on était avec Gaston Vasseur aujourd'hui on est avec Louis Vasseur de son nom de naissance ils n'ont aucun lien de parenté que ce soit bien dit ce sont des homonymes et donc leur homonymie s'arrête là puisqu'ils n'ont pas dû se rencontrer en tout cas rien n'indique chez Louis Servat qu'il ait rencontré Gaston Vasseur et réciproquement chez Gaston Vasseur rien n'indique qu'il ait connu Louis Servat au-delà de sa connaissance à travers les écrits en picard de Servat on l'appellera assez familièrement Servat mais je crois que la plupart des picardisans le connaissent quand même sous le nom de Servat alors on est à Ailly-sur-Noix dans le sud amiennois je dois dire que j'ai personnellement des attaches avec ce chef-lieu de canton puisque ma grand-mère maternelle était de Berni et j'ai beaucoup de familles dans les villages entre Oremo, Ailly, Jumelles, Saint, Rumigny j'ai toujours de la famille maternelle de ce côté-là donc j'ai entendu le picard de ce secteur du sud amiennois quand j'étais tout gamin je l'entends encore mais moins fréquemment déjà parce que les anciens de la famille sont disparus et que les plus jeunes parlent peu picard et quand ils le parlent, ils ne le parlent pas véritablement avec l'accent qu'on va pouvoir partager aujourd'hui alors Louis Vasseur donc naît à Noyon dans l'Oise, il n'est pas d'Ailly-sur-Noix, il naît à Noyon le 9 décembre 1858 et il décèdera à Ailly le 28 avril 1932 il est donc de Noyon dans l'Oise, c'est important à mentionner, il n'arrivera à Ailly-sur-Noix qu'à l'âge adulte il n'arrive pas dans la petite enfance donc il n'a pas entendu le picard du sud amiennois dans son enfance son père décède quand il est très jeune, il a 7 ans donc quand son père décède et il se mariera avec Léonie Jourdain et Léonie Jourdain, elle est sa contemporaine, elle est née en 1885 elle est plus jeune que lui mais bon elle est quand même bien sa contemporaine elle est née en 1863, il se marie en 1885 je vais essayer de dire un minimum de bêtises comme d'habitude mais je vais en dire quand même et son père Léonie Jourdain est pharmacien et le père de Gaston Vasseur était pharmacien ce qui est une profession honorable si je puis dire et donc elle est de Ham, c'est dans la Somme mais c'est dans le centaire c'est pas très loin d'Ailly entre deux il y a Mora et quoi en gros pour se situer très loin mais on n'est pas non plus dans le picard de l'amiennois donc la famille de Louis Vasseur, la famille Vasseur-Serva n'est pas originaire d'Ailly-sur-Noix et en fait Louis Vasseur arrive à Ailly-sur-Noix pour prendre une position de notaire il est notaire précédemment à Maux c'est là où il travaille comme claire de notaire quand il se marie en 1885 mais il habite déjà à Ailly-sur-Noix à ce moment-là et puis il va au moment de son mariage et puis donc il va fonder une famille à Ailly-sur-Noix et à partir de là il ne quittera plus Ailly-sur-Noix comme lieu de résidence mais il gardera des liens avec ses attaches à Noyon et puis sa famille du côté de sa femme donc à Anne ils auront trois enfants beaucoup des éléments que je vous donne là il y en a quelques-uns que j'avais cherché et trouvé mais beaucoup je les dois aussi à Ailly-sur-Noix donc le fils aîné Paul né en 86 décèdera en 1977 il y a 45 ans il sera marié avec Irène Vigreux et il y a toujours des Vigreux pas des Vigneux pas de relation avec moi des Vigreux qui ont pu léguer des documents à M. Assal de manière à ce qu'il complète la bibliographie Picard de Louis Vasseur il y aura ensuite une fille qui va naître en 1891 qui décèdera en 1979 on vit quand même assez vieux dans cette famille-là elle sera mariée avec Cyril Millon elle aura quatre enfants donc voilà il y a de la descendance et en 1900 naît Louis Vasseur donc le fils de Louis Vasseur lui décèdera plus jeune à 59 ans et il sera marié sans descendance donc on a un notable installé à Ailly-sur-Noix qui a une descendance donc il a des moyens financiers pour se prendre en photo puisqu'on a des documents pour être pris en photo au moment de son mariage il a donc ce notable il a une certaine assise ce qui va lui donner aussi des relations il y a le train il y a une ligne de train qui s'arrête à Ailly-sur-Noix et qui va jusqu'à Amiens je pense que ça a une importance pour avoir des relations avec la préfecture la capitale départementale à l'époque et donc avec les sociétés savantes culturelles et amiennoises dont fera partie Vasseur Vasseur comme les Rosati Picard l'Académie d'Amiens donc il a une vie culturelle importante qui est distincte de son métier de notaire ça c'est flagrant il a dû selon les travaux produits je vous en reparlera plus en détail par Pierre Rivard il a dû écrire en français parce que dès qu'il écrit en Picard il est assez âgé et son écriture est très bien comment bien très bien structurée en Picard mais on n'a pas connaissance de textes en français de lui enfin il y a des textes administratifs il n'y a pas de production littéraire éditée en français et puis puisque ses premiers textes en Picard sont connus en 1902 donc comme il était né en 58 ça fait 44 ans donc dans les 40 premières années de sa vie bon les 20 premières années de sa vie d'adulte il n'écrit pas il ne produit pas en Picard par contre en tant que notaire un petit peu comme Gustave Devren je les compare assez souvent dans leur parcours ils sont quasi enfin ils sont contemporains Gustave Devren dont je vous ai parlé on avait un vétérinaire qui était dans le centre là on a un notaire qui est dans la Miennois on a des gens qui sillonnent et un notaire on a tous fréquenté au moins un jour ou deux un notaire dans sa fonction un notaire connaît beaucoup de choses dans la vie d'un village notamment un village rural avec l'importance de l'agriculture et des cultivateurs et des éleveurs dans ce secteur là il y a des terres qui se vendent il y a des familles qui héritent il y a tout un tas de choses et donc il y a des occasions de conversations et de récits d'anecdotes aussi qui alimentent la personne curieuse et tout au long de son parcours Servat va accumuler du vocabulaire dans un dictionnaire dans un glossaire si on ne peut plus exactement qui restera inédit à sa mort et qui sera édité ultérieurement par la linguistique Picard donc on a quelqu'un qui s'alimente en Picard qui va s'en imprégner et qui va s'exprimer en Picard du sud-amiennois on va dire étonnamment il n'en est pas originaire et il est bien là donc il y a aussi un moment il va se culturer parce qu'on dit bien s'acculturer il va se culturer en Picard alors vous aurez dans les documents que je vous présenterai que je vous diffuserai en PDF vous aurez une photo de son mariage mais je vais essayer de vous la partager là déjà il faut que je grossisse ce bazar là voilà et puis que je partage l'écran si ça fonctionne pouf là vous devez avoir donc à ce niveau là Louis Servat à son mariage la photo elle n'est pas ce n'est pas gigantesque mais bon on voit quand même hop je vais essayer de se centrer un peu mieux voilà ça marche un peu mieux comme ça je pense voilà et puis vous avez également une autre photo tout ça est dû vraiment aux recherches qui ont été faites à Guy on a une photo là de l'harmonie municipale parce qu'il va être en permanence en lien avec cette harmonie il va en être membre et puis donc il va être comment je ne sais pas s'il était musicien lui-même en tout cas il va composer enfin faire composer par Carpentier un certain nombre d'oeuvres qui seront mises en musique on va y revenir et par ailleurs il était aussi membre du comité d'administration de la succursale de la Caisse des Pâques très important jusqu'aux années 80 c'est 1980 c'est très important donc vous voyez une vie culturelle une vie dense riche et puis une vie aussi de notable donc on a on a des éléments qui nous permettent de comment de voir la présence de constater la présence de ce revoir à de nombreuses occasions alors un petit mot de sa bibliographie en piquet donc il a en 1902 il commence donc sa production commence à être édité à Amiens pratiquement toujours chez Hiver et Tellier le plus souvent pas exclusivement quand c'est chez les Rosatis c'est l'imprimeur des Rosatis qui est à Cailleux-sur-Mer voilà et puis quand c'est la bibliothèque du Hérisson c'est chez Roger Léveillat on a donc peu importe les éditeurs on va avoir plusieurs éditions de ces productions ça va être des chansons mises en musique sur l'ère 2 alors on verra tout à l'heure Barnum que tout le monde connait peu ou prou ça va être des compositions spécifiquement faites pour Louis Servat et puis il va y avoir du théâtre également du théâtre qui va être interprété dans lequel il va apporter vraiment non seulement la création mais aussi tout un encadrement et il va jouer aussi également alors si vous êtes dans l'Oise vous avez peut-être vu dans le journal Le Bonhomme Picard il y a eu un article récent qui apportait les éléments des festivités qui sont prévus donc là on a à ce niveau-là donc la pièce de théâtre dans laquelle Louis Servat était acteur donc c'est aussi un document que vous aurez puis je vous ai mis l'intégralité de l'article pour votre documentation ce qui vous permettra comme ça de vous rappeler ce qui a pu être dit tout à l'heure en avant-propos et donc je fais un petit panorama enfin un panorama de sa production le mois à mariage donc c'est une pièce de théâtre que j'ai là hop présenter les éditions qui est une bouffonnerie bouffonderie comme disent les amis alors ma caméra elle est là alors c'est toujours le contraire quand ça montre ça descend voilà c'est comme ça voilà hop j'essaye de mettre quelque chose à peu près net vous voyez donc bon c'est des textes sans illustration à ce niveau-là donc entièrement piquants les dialogues entièrement piquants on a aussi plus de bruit que de mots alors ça c'est une autre présentation voilà comme ça ça y ressemble c'est chez Hiver et Tellier ici donc c'est aussi une pièce de théâtre ensuite donc là on est en 1906 il y a plusieurs d'éditions avant la guerre 14 alors là les 25 diris pour rire donc ce sont des conférences vous connaissez peut-être ces petits fascicules je vous mets un 21 29 7 à côté pour que vous voyez le format vous voyez c'est beaucoup plus petit et bien ces fascicules édités par les Rosati il y a tout un tas de conférences super intéressantes sur des sujets qui traitent de la langue piquante autour de la langue mais aussi sur d'autres sujets culturels c'est produit par les Rosati piquants à Amiens qui ont leur siège au logis du roi Amiens et c'est édité à Cailleux-sur-Mer avec un petit moulin toujours en illustration donc là on a les 25 diris donc ces diris c'est un mot qui n'apparaît pas avant de se revoir donc on a des textes rimés on n'est plus sur de la pièce de théâtre on est plutôt sur ce qu'on appellerait dans un genre qui est la poésie voilà on a les 25 diris donc c'est 1911 ensuite on a deux scénettes en patois picard dans la même collection donc là on est sur des pièces de théâtre qui sont publiées en 1912 chez les Rosati et puis toujours chez les Rosati alors là je n'ai pas la couverture mais j'ai le bouquin à l'intérieur quand même on a les proverbes c'est les mêmes couvertures mais bon c'est des choses qui sont plus que centenaires donc les couvertures sont extrêmement fragiles donc on a des proverbes et dictons picard donc là il a une cinquantaine d'années et il a accumulé donc ces éléments probablement en écoutant en observant ses compatriotes et donc il y en a je ne sais plus c'est 200 non 300 il y en a une pour tous les jours il y en a 385 donc on peut même en lire une par jour les années bisextiles il y en a trop donc voilà on a ces documents qui sont précieux parce que c'est une langue vivante dans les proverbes et dictons on a une langue vivante d'une époque avec les traits de son époque donc parfois plus misogynes que notre époque d'aujourd'hui l'époque d'avant la guerre 14 et puis eh bien on aura après-guerre donc ce livre dont la couverture est bien fatiguée mais il est centenaire du moins il le sera l'année prochaine donc Un douzaine de canchons et puis un carton de comte un patois picard chez l'éveillard à Amiens donc là on est en 1923 et dans la même série enfin la même série chez le même imprimeur-éditeur il y aura ces deux fascicules Les Comtes et d'Iri tome 1 et tome 2 qui seront aussi édités chez l'éveillard on les trouvait encore en vente il y a une quarantaine d'années dans Amiens je veux dire il y a dû y avoir un gros tirage ces bouquins-là puis ceux de Gaston Bourdon aussi qui étaient encore disponibles et puis d'autres pièces comme Plus de bruit que de mots et puis que je vous montre là et puis donc qui est publié chez les Rosati aussi et puis celle-ci le Muche que 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 l'agence pour le Picard connaît bien puisque France Avis et puis quelques-uns de ses amis et collègues ont mis en scène récemment c'est une pièce qui se passe après la guerre enfin qui est écrite après la guerre 14 mais qui se passe pendant la guerre et donc on a mûché un trésor si vous avez l'occasion de voir la pièce puisqu'elle est encore jouée je ne vais pas vous révéler tout mais donc c'est une pièce qui permet comme ça d'avoir une ambiance parce que Gaston Louis je savais bien que je le dirais à un moment Gaston Louis Servin a donc comment été marqué il n'a pas été mobilisé pendant la première guerre mondiale mais il a été bien entendu marqué la guerre était aux portes d'Ailly-sur-Nord c'est d'ailleurs pour ça que je suis là mon grand-père n'était pas du Vimeux mais il était soldat à Verdun et puis quand il revenait il avait ses copains qui étaient de Berni d'Ailly d'Orémo et c'est comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère et c'est pour ça que je suis là et donc cette région-là était une région de l'arrière une région de repos et puis avant de repartir au front et donc la guerre 14 a forcément marqué les habitants de la Miennoie bien entendu davantage ceux du Santerre qui ont été directement touchés mais donc c'est quelque chose qui transparaît et pas uniquement dans ce que je viens de vous présenter dans son oeuvre il y a des publications posthumes alors je me rends compte que j'ai mis le dictionnaire de Cerfois quelque part mais je ne sais plus où et alors là je ne l'ai pas je ne vais pas vous présenter mais je l'ai il est glissé dans un autre je ne sais pas bon ben je suis désolé mais bon vous me faites confiance vous n'avez pas le choix donc vous me faites confiance alors il y a l'étude de Pierre Ivin une étude qui remonte à 1983 donc il y a 40 ans donc il y a 40 ans les photographies de Cerfois n'étaient pas connues elles existaient elles étaient dans la famille mais Pierre Ivin n'a pas rencontré la la biographie de Cerfois est assez lacunaire puisque à part sa naissance sa mort il y a très peu de choses sur sa descendance on n'avait pas accès aux archives comme aujourd'hui donc le travail et Pierre Ivin on en a causé récemment ensemble a dit ben oui c'est périmé ce que j'ai fait voilà et il a un point de vue sur Cerfois que je vais partager avec vous tout à l'heure mais c'est un travail qui n'est plus je ne pense pas qu'il soit encore accessible il y a une grosse partie qui est une anthologie de texte il y a toute une étude de la langue de Cerfois et puis il y a toute une critique autour du travail qui a pu être fait autour de Cerfois à cette époque-là et Pierre Ivar je vous le dis tout de suite considère en 1983 quand c'est publié donc il a travaillé dans les quelques années qui y ont précédé sous l'égide de René Debry et de Jacqueline Picoche à l'université d'Amiens il considère à ce moment-là Cerfois comme étant un si ce n'est le meilleur poète créateur de langue picarde au sens de sa littérature il le porte très haut vraiment il est sur la première matche du podium peut-être ex aequo mais très haut et tout en reconnaissant aussi sachant que sa langue n'est pas originaire de Haïs-sur-Noix qu'il y a tout un travail antérieur à ces 40 premières années où il n'y a pas de production qui n'est pas connue mais il place donc Pierre Ivar place lui-sur-Va très haut sur son podium des prosateurs et des littérateurs prosateurs par rapport à cette dialogue de théâtre et puis donc et puis sa poésie sa poésie rimée ce rime classique il n'y a pas de il n'y a pas de de grande aventure d'écriture de style chez Sorvain on a donc ça c'était en 1983 on a eu le lexique qui a été publié par la société de linguistique en 1968 et puis il y aura dans une période plus récente aïe sur noix la publication du de l'almanac imaginaire donc ça c'est une compilation de textes qu'on trouve encore de temps en temps chez des antiquaires des choses comme ça ça se trouve un peu des textes de Louis Sorvain c'est un almanac donc au fil des des saisons au fil des mois de textes choisis dans l'oeuvre de Sorvain donc mois par mois on a un ou plusieurs textes et ça a été publié par comment parle le son et lumière veillé sur noix donc terre de Picardie avec une préface de l'animateur historique du son et l'homé lumière Dominique Martins voilà et donc ce fascicule a été publié en 1992 donc il n'y a rien d'inédit par rapport à tout ce que je vous ai présenté avant mais donc on a on a comme ça c'est assez agréable en fin de compte on peut lire on voit les mois passés à savoir que les travaux qui sont en cours je pars à Cléassal et qui donneront probablement lieu à une ou peut-être même deux publications comporteront beaucoup d'inédits beaucoup de textes manuscrits ou pas parfois publiés dans dans les journaux sous forme d'insertion ont été retrouvés dans une période vraiment très récente dans les 15-20 dernières années donc ça ça permet comme ça d'avoir on aura un panorama de l'oeuvre de ce revoir encore plus vaste dans dans les publications qui devraient venir vers le jour l'année prochaine voilà un petit peu la la biobibliographie alors je vous présenterai des documents donc je vais partager là très très rapidement pour que vous voyez donc vous avez donc la voilà vous l'avez là en haut à gauche vous avez la la nomination du Vasseur à son poste et vous avez en bas vous voyez Edouard David sur une carte postale édité avec une correspondance on a parlé d'Edouard David il y a deux mois donc correspondance entre Vasseur et David qui était contemporain ils sont morts quasiment la même à un an d'intervalle voilà et puis vous aurez donc voilà un texte comme ça qui était dédié donc aux soldats inconnus et puis quelque chose dont je vous parlerai tout à l'heure prochainement donc vous aurez ces documents là et bon j'ai choisi de d'accès plus les textes autour de la chanson d'une part parce que je pense d'abord on n'a pas encore abordé véritablement ce genre là on avait déjà abordé un peu le théâtre on avait déjà abordé d'autres gens le théâtre la chanson c'est quand même ce qui vaut à Servat qu'il soit encore d'actualité aujourd'hui pour au minimum une chanson dont le titre est classiquement on l'appelle Barnum et mais aussi pour d'autres chansons comme On ne savait miche que chez Colter qui est une chanson qu'on va qu'on va entendre tout à l'heure et puis le vrai titre de Barnum c'est Arvenant de chez Barnum et puis également parce que j'ai le plaisir à vous présenter un recueil qui a appartenu à Vastervant dans lequel il y a ces chansons qui sont reliées alors je mets un petit peu comme ça pour que ça se voit avec une guitare en fond ça fait encore mieux on y croit encore plus et donc là on a différentes éditions des chansons avec un répertoire dressé par Servat au début donc ça c'est son écriture avec ses textes sa production donc il y a le chant des Picards ça c'est pas lui par contre il l'a mis dedans Schlinfant-Pleureur de le cathédral d'Amiens le cathédral d'Amiens Orvenant de chez Barnum et Orvenant de la revue qui lui a donc donné l'air de composition une version une deuxième version de Barnum qui s'appelle Arvenant de Buffalo qui est beaucoup moins connu je te souviens tout chez Zaricou qui a été très célèbre en leur temps moi ça se chantait aussi dans la famille chez Zinochandrumini qui n'est pas de Servat mais qui est de de bourgeois donc des textes et puis le terre on va voir tout à l'heure etc chez Moué de Chouenmé quand chez Glenn et Zéron des Vents ça c'est lui Lieux Monduc chez Femme chez Délapide ça c'est de David Sul Galipet etc quand chez Noël etc donc il y a tout ça qui est dans un ouvrage relié que j'ai pu acquérir une fois et que j'avais prêté à M. Assal pour donc avoir de la documentation alors à savoir si vous voyez cette relure c'est un travail qui a été fait chez un notable cette relure vous voyez c'est noté en bas numéro 8 donc on peut quand même supposer qu'au minimum il y a 7 volumes avant que personne ne connaît alors si quelqu'un les trouve un jour chez un brocanteur il faudra soit les acquérir vite fait soit le faire savoir parce que donc il y a probablement peut-être il y a des exclusions français peut-être il y a un certain nombre d'autres choses il y a deux guerres mondiales qui sont passées par là donc bon la première n'a pas touché surva dans son habitation sa maison existe toujours mais donc il y a la possibilité qu'il y ait des travaux des éditions des documents des brouillons qui ne sont pas connus mais qui pourraient éventuellement nous parvenir donc après il y a des éditions comme ça de ces chansons comme donc là et puis je vous parlais tout à l'heure de la guerre 14 on en reparlera de la guerre 14 mais on va essayer de venir au picard quand même donc voilà un document qui est une des éditions de le canchon de guerre que serva écrit pendant la guerre 14 et vous voyez puisque c'est daté 1914-1915 la guerre elle est loin d'être finie quand ce document parait est publié et vendu au profit de la Croix-Rouge et donc c'était une chanson sur les massacres qui ont lieu aux portes d'Ahi et aux portes d'Amiens et à Amiens même d'ailleurs au tout début de l'année alors on va en arriver quand même à Barnum vous connaissez Barnum tout le monde il peut le chanter il n'y a pas de problème il faut recher de lire d'un chef gazette avec Barnum allo venir à Amiens enfin ça vaut le vaut le vaut le vaut le vaut je vais le lire chez le dromadaire chez l'éléphant chez le dromadaire j'ai dû me tromper voilà chez l'éléphant puis chez le chabot voilà je me suis voyons j'y délaïde mais quoi c'est que tu me l'apprides nous évois-tu pour être nos moisons photographier ce chez Pignon pour chercher de la réclame pour amorcher chez femme c'est comme ça que j'ai appris le mot amorcher mais j'avais de la morce pour aller à l'pec mais voilà j'ai rien que des bonnes imas pour chez les hommes des pinceux de l'ergin oui comme dînom je veux à le virbarnum tandis qu'il est dalsom chez plus pratique etc etc il y a six couplets je ne veux pas vous voulez faire tous les six sachez que quand même alors je suis en train de chercher le document donc cette chanson elle a une résonance aujourd'hui parce qu'elle est entraînante parce qu'elle est bien écrite parce qu'elle est amusante et aussi parce que c'était à l'époque vrai c'est Barnum le cirque Barnum est véritablement venu à Amiens et il a comment il s'est installé à la haute toile et cette chanson a été écrite sur l'air d'eux qui était déjà connu revenant de la revue et d'autant que les comiques troupiers avant la guerre 14 ils avaient quand même une grosse notoriété excusez-moi et donc elle a été écrite dans l'actualité et elle se passe chez nous une famille la femme qui veut aller voir Barnum parce que il y a des réclames et le mari qui ne veut pas dépenser ses sous mais qui prennent le train ils vont voir Barnum mais en fin de compte dans la chanson quand on regarde bien bon il y a quand même un couplet où on est dans le cirque mais la plupart du temps ils se décident à y aller il y a le train il y a la file d'attente enfin il y a tout un tas de handicaps tout un tas d'étapes quasi initiatiques à franchir avant de pouvoir voir les acrobates les tchins chèquevaux et elle est intemporelle cette chanson-là c'est-à-dire qu'à chaque fois que quand on n'a pas l'habitude bien entendu si on va au zénith toutes les semaines le problème n'est pas le même mais si on veut aller voir un spectacle à Paris il faut s'organiser on va mettre son costume et puis on va se faire picoteter sa bourse puisqu'il m'a picoteter ma bourse voilà donc il y a des néologismes dedans donc il y a il y a tout un tas d'anecdotes qui font que ça demeure amusant à regarder à observer aujourd'hui alors je vais donc vous faire écouter Barnum non pas par moi parce que ça suffit mais par un autre alors oh là 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 ça aurait été mieux la semaine dernière parce que aujourd'hui je travaillais pour revenir ça a été ça a été ça a été alors je vais quand même y arriver donc on va écouter Barnum sur le site on ne va pas écouter tout parce que d'une part vous allez avoir le texte et puis vous allez également avoir alors c'est où voilà hop on va y arriver on va y arriver ne vous inquiétez pas voilà on y arrive ça fait le doule donc je vais vous passer je vais vous montrer le texte et puis là vous allez avoir l'enregistrement tel qu'il est sur le site de Chlencheron il y a un lien vous avez les paroles et donc il y a plusieurs enregistrements qui existent sur 78 tours de Barnum dans les années 30 il y en a un qui a été fait par Nathier Chonat et puis donc qui qui est sur le site de Chlencheron et puis il y a un autre qui a été fait par Capelle de son vrai nom enfin oui de son vrai nom Capelle mais de son nom de scène Le Pack et donc ces disques-là sont sont connus ils ne sont pas perdus ils sont numérisés donc on va pouvoir en écouter un petit bout comme ça alors je vous fais le partage il faut que je vous partage l'écran avec l'écran voilà donc normalement vous devez voir un revenant de chez Barnum là c'est peut-être pas écrit trop gros c'est bon vous me faites ça si c'est bon vous voyez Barnum donc là vous avez la reproduction de la couverture de la partition du texte tel qu'il est dans le volume relié je vous ai montré tout à l'heure et puis là vous avez l'ensemble du texte et il avait été publié dans une douzaine de canchons que je vous ai remis pour compléter voilà et puis maintenant on va essayer d'écouter la chanson les paroles ne vont pas être strictement celles qui sont écrites là parce qu'en fait à chaque auteur à chaque interprète à chaque édition ce qui fait quand même beaucoup de probabilité il y a des variations j'ai beau chercher il y a chaque et si je vous la chantez autrement que de mémoire je la chanterai aussi un tout petit peu différemment je crois que ça importe assez peu ce qui est important c'est que la chanson nous soit parvenue qu'elle demeure en piquaire et qu'il y ait comme ça à travers plus d'un siècle de 120 ans maintenant de parcours et bien il y ait donc que ce texte nous parvienne dans sa version quasi originale à forcher de lire d'achet le gazette et qu'barnement m'a loué venir à mien et m'fam c'est toi et j'u tchède à s'tête quand t'as vu t'es cause à l'vu bien qu'on s'y roi m'vire elle grand la fouère chez acrobates chez sages chez gbo chez girafies chez gromadères chez l'enné pampis chez chameaux j'l'y dis voyons la et il doit tchèque-chèque-tume la vie n'était voit du point de nos maisons photographiées dessus chez pignons toujours chez des réclames pour amorcher chez femme et pour couère me dimanche chez hommes dépasser de l'argent non caldynome j'vu aller dire par nom pendant qu'il est à l'som j'ai plus pratique bien sûr mémir n'y reput train d'plaisir qu'un con ne pourront pulvire qu'un Amérique dimanche à ce jour vite et vite là il a fixé un vieux cotron je m'embrouille en oeuvre notre chocolat ses effets de première communion au courant comme des fous à l'gare comme un locomotive j'ai un souhait un queue de chiflet puis je train des marques et de mon bâcher troisième j'avouais un page j'avouais grosse panche et tuturée gratte panche à droite titi c'est schmaquignon qui m'rabrotoué toujours n'oignon il a fallu que j'ai une face pour m'fouer un chiot de plage quasi m'pampire d'un fond d'un coin des compartiments nous sommes terres tous dans l'ru de chez trois cailloux mes blocs aux lignos qui se met à brer je brûle les cales j'ai du mou en ma chère j'ai un con de mal saveur dél'feu t'admère on s'arriveront à la toit vraiment chez toi il pire qu'à le saint-jean vlo là il calcrit comme un noix à fuérer retourner tous ces gens j'y suis un vlo qui dépète l'étoile y'au plus de chouches un mille périte trop qu'à l'diard veillant à z'étoile achetant un l'air c'est de grand gros mais tu t'erros peut-être qu'est-ce l'ivillette grande bête tu ne vois donc point et que j'ai l'beau j'arrête là c'est frustrant c'est frustrant j'ai vu qu'il y en avait qui chantaient en même temps sinon on n'en finit pas et puis on va y revenir vous voyez à la fin c'est un demi-jour là c'est un carreau de jour au début c'est et puis ce n'est pas interprété pareil il y a même un gérondif un revenant il a rajouté Capel le Pâques en le chantant il a dit un comme moi je dirais par exemple l'écriture un peu littéraire et puis l'interprétation sont différentes c'est un disque 78 tours pour que toute la chanson tienne sur la face du 78 tours il fallait absolument que ce soit dit assez rapidement donc sur un rythme assez soutenu parce que la chanson est longue et aussi sans trop de fioritures musicales s'il y en a qui ont le 33 tours de Georges Courcol et bien qui a été publié attention là le truc il m'a quitté la réunion le 33 tours de Georges Courcol il y a de la fioriture musicale parce que il y a deux faces au 33 tours et puis il y a beaucoup plus de place pour mettre tout un certain nombre de chansons alors je voulais vous faire vous mettre dans une dans une époque mais mais et bien il y a il y a autre chose d'important il y a autre chose d'important c'est que et là je vais rentrer dans un deuxième aspect avec un deuxième personnage je vais vous parler de Georges Dupont je me suis intéressé à Georges Dupont pendant la période du centenaire de la première guerre mondiale à cette époque là donc c'est pas si vieux il y a 5-6 ans l'université de Berlin en Allemagne pour que je me fasse bien comprendre l'université de Berlin avait fini de numériser un certain nombre d'archives sonores quand je dis un certain nombre c'est un grand nombre d'archives sonores qui ont été enregistrés pendant la première guerre mondiale en Allemagne et parmi ces archives il y a Dupica alors je vous raconte un petit peu l'histoire j'ai eu l'occasion de donner une conférence complète sur ce sujet là au théâtre de chez Cabotan elle est en ligne avec l'agence elle est en ligne sur le site de Schlangeron j'espère que je vous ai mis le lien sur le document que je vais vous passer si je ne l'ai pas mis je le rajouterai et donc je le note pour rajouter le lien donc à Berlin avant la première guerre mondiale un linguiste William Dogen qui est un contemporain de l'édition du phonographe d'Edison il est né l'année où Edison a déposé le brevet de phonographe en 1877 William Dogen a l'idée de faire le tour avant la guerre de faire le tour de l'empire allemand et d'aller enregistrer les différents dialectes langages qu'il y a dans un esprit très proche de la méthode assimile dans un esprit très proche de langue universelle de s'intercompréhension des peuples c'est comme ça que le projet est exposé au Kaiser et je vous l'ai fait le plus bref possible et le Kaiser dit ni oui ni non parce qu'il y a la guerre et donc le projet tombe à l'eau et il se trouve que pendant la première guerre mondiale l'ensemble de la terre entière se retrouve dans les camps de prisonniers de guerre allemands en Allemagne en Prusse puisqu'il y a des soldats du Commonwealth donc de tous les continents il y a des soldats de l'empire français il y en a de partout qui sont là et il y en a d'autres il y aura même des américains puis quand les américains vont rentrer et des camps de prisonniers on en parle assez peu pendant la première guerre mais des camps de prisonniers il y en a énormément et qui est réparti dans toute l'Allemagne la Prusse actuelle l'Allemagne actuelle et donc il y a tous les langages qui sont là et donc Duggan ressort son projet en 16 et le projet est accepté mais il n'est plus question de voyager d'autant qu'on ne voyageait pas comme aujourd'hui et donc il est simplement question d'aller de camp en camp rencontrer des personnes originaires de tel ou tel endroit de la planète et qu'ils s'expriment dans leur dialecte et langue régionale peu importe et les enregistrements sont faits sur rouleaux ou sur disques de cire ou d'acétate et quelques films ont été faits quelques photographies ont été faites mais très peu proportionnellement il y a plusieurs milliers de ces enregistrements et ces enregistrements vont survivre à la deuxième guerre mondiale alors ne me demandez pas comment nous je n'en sais rien mais toujours est-il ils vont y survivre parce que de l'acétate il n'y a pas besoin de mettre le feu à la maison pour que tout crame ça pourrait même déclencher un incendie toujours est-il que ça nous est parvenu que l'université Humboldt de Berlin les a numérisés et tous ces enregistrements qui nous sont parvenus sont sauvés parmi ces enregistrements il y en a qui ont été faits alors il y a tout il y a du breton du basque mais il y a aussi la planète entière et donc mais il y a du pica et il y a même des langues disparues et il y a du picard et parmi les picards qui sont choisis la méthode scientifique j'insiste quand même alors les linguistes tout ça pourront dire qu'un certain nombre d'objections mais il n'en demeure pas moins que la méthode scientifique fait en sorte qu'un soldat pour ce qui est de la région est choisi par centre de recrutement c'est à dire qu'il va y avoir un soldat du centre de recrutement d'Abville pour la somme un de celui de Perron et un de celui d'Amiens et puis etc. et donc on a comme ça et donc alors je ne sais pas pourquoi plutôt tel soldat que tel autre par contre on sait qui ils sont choisis on a leur nom on a leur enfin leur pédigré militaire et on a également donc un texte commun qui leur est soumis à enregistrement après traduction donc le texte c'est la parabole de l'enfant prodigue qui est déjà le texte qui a fait l'objet de traduction en langue régionale dans la première partie du 19ème siècle sous l'égide d'un linguiste dont je ne m'étends pas enfin je veux dire c'est un texte qui a déjà servi et qui est connu pour donc dans chaque canton de l'époque napoléonienne il y avait eu une enquête linguistique qui a été faite avec une traduction de la parabole de l'enfant prodigue à l'époque avec la personne la plus illettrée du canton qui devait le dire et puis c'était au juge du tribunal de proximité donc comment s'appeler enfin le tribunal d'époque peu importe et donc qui devait les retranscrire toujours est-il que Dogen reprend le même texte quasiment un siècle après la première enquête et va le soumettre à un certain nombre de ses interlocuteurs des différentes langues et en Picard on a la parabole de l'enfant prodigue qui est traduite comme ça par plusieurs soldats du domaine linguistique Picard y compris en Belgique il y a aussi des soldats belges Picard donc du Heno belge il y en a deux qui vont produire leur traduction et en Picardie pour ce qui nous intéresse dans le secteur du centre de recrutement d'Amiens c'est un dénommé Georges Dupont qui n'est pas d'Ailly-sur-Noie mais qui est de Moreuil alors Ailly-Moreuil ça se fait à vélo c'est pas loin et qui travaille à Ailly-sur-Noie et qui va interpréter la parabole de l'enfant prodigue mais donc ça c'est enregistré le 10 mai 1916 on a tout on a l'heure on a tout on a tout un tas de choses mais 4 jours avant le 6 mai 1916 à 11h45 Georges Dupont est invité à enregistrer un texte qu'il va dire spontanément alors ce texte je ne sais pas si vous l'avez deviné mais je ne fais pas languir plus longtemps c'est Barnum c'est un revenant de chez Barnum que ce soldat qui donc qui est jeune il n'a pas 30 ans que ce soldat connaît par cœur parce qu'on imagine très mal ils ont été fait la plupart de ces gens ces soldats français ont été faits prisonniers de guerre dès le tout début de la guerre à Maubeuge dans le secteur de Maubeuge mais à Maubeuge particulièrement et donc il a il n'est pas parti à la guerre avec la chanson de Barnum s'il est parti comme ça c'est comme probable mais il n'est pas parti avec la chanson dans sa poche non il la connaît par cœur et il va la dire et on va l'écouter et pourquoi il la connaît tout simplement c'est tellement évident et bien il est clair de notaire chez Louis Vasseur son patron c'était Louis Servo et on est une quinzaine d'années après la création de la chanson et il la connaît par cœur parce qu'il la chante probablement ils ont eu l'occasion de la chanter pas forcément dans l'étude parce que les choses devaient être bien scindées mais dans des banquets dans des réunions de famille dans des réunions de la société en général et donc Georges Dupont enregistre ce texte en mai 1916 et il se trouve que c'est le premier texte enregistré en Picard alors pour ne pas être pris en défaut il y a eu quelques enregistrements il y en a deux d'avant la guerre 14 qui ont été faits par Bruno qui est un linguiste mais sur un questionnaire linguistique qui a été fait à Paris avec des soldats originaires du Pas-de-Calais c'est connu c'est sur les sites officiels il y a également des 78 tours qui ont été publiés et qui sont introuvables qui ont été publiés on en a l'entière liste par un Lillois qui a chanté du Des Rousseaux également avant cet enregistrement mais pour l'instant l'enregistrement d'un texte dit par un auteur par un interprète de manière assez spontanée et puis un texte qui va être dit ça ne va pas être chanté c'est pour ça que je vous ai passé une version chantée avant donc c'est en revenant de chez Barnum dans une durée de 4 minutes 24 c'est la durée de ce qu'il y a sur un disque j'en ai eu un dans les mains pas de ces disques là mais un disque c'est des monofaces un disque assez tâtre avec une lame d'acier en dessous c'est grand comme un peu plus grand qu'un 78 tours seulement ça tombe beaucoup plus vite et donc il y a au moins 80 tours et donc il y a très peu de personnes qui ne pourra pas dire toute la chanson voilà et donc je vais vous montrer on va quand même partager l'écran parce que là je vous parle de quelqu'un que jusqu'à au mois d'avril de l'année dernière je ne connaissais pas mais une fois de plus grâce à monsieur Assal on a pu avoir donc je lui avais donné quand même un certain parce que monsieur Assal ne lui connaissait pas le Georges Dupont donc on échange on fait des échanges de bons procédés donc voilà on a là une photographie qui est sur sa tombe de Georges Dupont alors c'est lui qui est là et donc ce monsieur assez étonnamment il a survécu à la guerre il a survécu à la deuxième guerre vous aurez sa biographie et donc il a ah oui il faut que je vous montre aussi donc hop je grandis ça donc là on a Willem Dogen le linguiste qui est mort en 1967 et là on a une séance d'enregistrement il faut que vous vous imaginiez alors bien entendu ce n'est pas Georges Dupont qui est derrière l'entonnoir c'est véritablement un entonnoir c'est un porte-voix à l'envers il n'y a pas d'électricité du tout on est sur vraiment de la mécanique et vous voyez derrière la fenêtre il y a à ce niveau-là il y a un soldat qui observe ce qui se passe là il y a Dogen là il y a la personne le locuteur d'une langue qui est là et puis donc il y a un linguiste et puis il y a un phonolinguiste et puis un technicien pour le son et puis là derrière il y a quand même un noticier parce qu'on est dans un camp de prisonniers c'est là aussi où les linguistes disent oui mais il n'y a pas de spontanéité ceci dit on a des témoignages de la langue de cette époque-là qui vont s'avérer à mon sens très importants et puis là on a même un chef indien qui est là et en tenue donc lui il a été photographié donc lui il a dû être fait prisonnier quand même avec sa tenue c'est pas du strict folklore et puis on a Dogen qui est là aussi et puis on voit l'entonnoir qui est là pour l'enregistrement donc il faut parler d'un seul tenant il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité de s'arrêter si on tousse et bien on tousse et donc la cire est à mettre à la poubelle et donc vous aurez les détails de la vie de en même temps pour vous ça doit être pénible parce que je bouge tout mais donc de Georges Dupont et Georges Dupont est décédé en 1982 je vous dis ça de mémoire parce que je ne retrouve plus la date mais c'est écrit quelque part donc quelque part j'aurais pu le rencontrer vous aussi et surtout quelqu'un comme René Debris qui était un linguiste quand même averti et puis qui était un chercheur ils ont habité quasiment côte à côte dans les rues d'Amiens à la fin de la vie de Georges Dupont donc maintenant on va l'écouter j'ai assez parlé comme ça et on va l'écouter et puis après je vais revenir avec quelques éléments sur sur Barnet alors tendez bien l'oreille alors là je vais faire je suis perdue mais c'est pas on va y arriver on va y arriver partagez l'audio c'est bon alors on y va j'espère que je ne me trompe pas j'ai une chance sur deux j'oublie d'avant voilà je me suis trompé ça c'est l'autre enregistrement c'est l'enfant prodigue je vous passe Barnet alors là c'est Barnet à peur c'est dire ça c'est le casette et que Barnet elle va y venir à Amiens j'aime pas nous c'est tout et j'utilise quand elle vit quelque chose elle vit bien ce qu'ils vont me dire est le grand affaire chez les acrobates chez les saints chez Gvo chez Girafe puis chez Gromadaire chez Nénéfant puis chez Chameau j'ai dit voyons l'Aïd et de quoi que j'ai que tu te la pides et je les vois du point avec nous maisons photographiés de chez Pignon toujours j'étais le réclame pour un mœurs chez chez Fomme à chez Homme d'Iman le fouaire dépensé le argent non qu'à le timnom je lui à l'ivir Barnum pendant qu'il est dans le somme j'ai plus de pratiques bien sûr m'y mire n'iront plus de train de plaisir quand on ne feront pulvire qu'un Amérique dimanche hache toujours vite et vite l'Aïd implique un vieux codron je mets brouillère neuve nous tuent folie ses effets de première communion au courant comme des fous à le quart comme un locomotive j'ai un souhait un queue de ciflé si je train démarre que m'ont d'acheter troisième j'en mouer à face j'avouer le gros panche et de tutur et de grasse panche à droite ici c'est ce machignon qui me rabotouer tout le temps de l'oignon il a fallu que je me fâche pour me faire faire un queue de flâche quasi une femme qui me n'a pas j'ai un choix de ce compartiment j'interromps brièvement pour voilà vous avez je pense que vous avez dans l'oreille les difficultés qu'on peut avoir avec ces sons qui sont qui nous viennent vraiment de l'autre siècle mais on a la diction la personne elle parle avec puissance mais il faut aussi que vous remarquiez c'est pour ça que je vous ai mis le texte à la lecture en même temps que les sons qui sont transcrits O-I sont tous prononcés O-E donc on a on a ce sens comme le roi et le roué si vous voulez voilà et bien le picard A-I sur noix et moi celui que j'ai entendu dans mon enfance c'est comme ça c'est O-E c'est les mêmes sons qu'à Abville c'est les mêmes sons qu'à Amiens c'est les mêmes sons qu'ailleurs mais c'est transcrit différemment c'est une habitude d'écriture de cette époque là et la cette habitude d'écriture a perturbé et voire même plus que perturbé elle a même été trahie par des études linguistiques tant qu'on n'avait pas cet enregistrement là et d'autres on ne pouvait pas savoir comment c'était prononcé et on pouvait croire que c'était prononcé entre guillemets à la française or non c'est bien alors j'ai gardé la transcription d'époque mais c'est des sons O-E on va continuer l'écoute de Georges Dupont et portez-y attache à cet aspect là de la même manière que les palatéralisations c'est à dire les sons TCHE pour un TCHE et un QUIEN dans le Pas-de-Calais le Pas-de-Calais c'est un QUIEN il n'y a pas de problème mais là on va s'y avoir des TCHE et la TCHE notre place c'est pas TIOT c'est CHOT on l'a comme ça et donc on a la preuve et pas seulement chez Dupont chez les autres aussi la preuve par l'audio que la transcription trahit la véritable prononciation et que la prononciation que nous avons encore aujourd'hui au XXIème siècle n'a pas changé depuis 120 de 150 ans voilà ça continue au Somme Tchertout dans la rue des Trois Cailloux mais le Pauli de Noutjou qui te mâche à brère je brûle les calaires j'ai du moins un maintien j'ai un QUIEN de mâle saveur c'est le feu de ta mère nous arrivons à la Eutoué vraiment j'ai trouvé pire qu'est le Saint-Jean le Laïs calcris comme un noué à faire retourner tous ses jeunes Dieu n'a vlouti des métés de Tchouel il n'y a plus de 5 000 poire est drôle qu'elle dit un reveillant à zétoile et le vent à l'air ses deux grands bros mais tu t'errons peut-être et que j'y dis avec grande bête qu'une voix est en point et que j'ai le moment est pas un nouvelier pour un trip dalle mais on dit ces phénomènes mais je ne propose sans peine car pour avoir un tour il peut poser plus d'un demi-jour folie deuxième interruption parce que sinon on en finit pas je suis désolé si vous voulez l'enregistrement intégral dans la conférence que j'ai donnée au théâtre de chez Cabotan il y a l'intégralité sans interruption mais là on est quand même pour expliquer en même temps je me mets devant le texte pour vous dire qu'il ne dit pas chan-chamil pour être drôle mais il dit chan donc 100 000 chan-chamil il dit ça et puis il dit nous nous et là c'est pas marqué tu vois tu vois donc quoi chez moi prendre un billet puis rentrer rentrer il dit pas rentrer il dit rentrer et là c'est des petits c'est pas des c'est pas des gros i rentrer c'est pas comme ça c'est rentrer et moi je les ai entendus je les ai entendus à Oremo en particulier chez monsieur Pascal et puis je les ai entendus chez comment un aïeul de la famille ces i là je ne les percevais pas dans mon oreille je les ai entendus mais je les percevais pas et ils sont là et je sais pas on va réécouter ce petit passage là je sais pas si vous les avez entendus de la même manière que les le possessif notre notre maison nous là il y a le nous il est pas nous c'est pas écrit nous comme nous sommes voilà c'est pas ce nous là c'est nous mais avec une nasalisation derrière et c'est ces petites ces petites nuances qui font que on peut comment on peut identifier la zone linguistique chez ce ce locuteur puisque là il dit enfin moi ça fait partie du plaisir que j'ai à écouter et à lire du Picard c'est que ces nuances là je trouve que c'est ça qui est amusant et fondamental à faire perdurer je vais vous repasser un tout petit peu et puis la suite je vais vous repasser un petit peu en amont c'est parti moi j'ai fait un phénomène mais j'ai fait un peu sans peine car pour avoir un tour il peut poser plus d'un demi-jour Pauline c'est vrai ouais m'fam c'est pas c'est vrai et puis j'ai fait un peu à faire et c'est à nous je sac mes quatre livres d'ici puis on rentre on faire tous sans reprendre à l'âme mais le Pauline c'est que m'achabrère il a peur et je n'ai pas et que j'ai dit un pétan qu'à de disfaire et de voyager à vue de l'infant il demande pourquoi caché girafe et de vendu les oeufs montaient le cou si tu te vis couère c'est au débat Mouctani c'était le Ouarou mais le ché phénomène c'est géant c'est chopinane l'homme est chélette c'est carculateur et le femme à barbe et puis je pars sur ce coin de l'infâme à pétrole c'est gargat ce ché drôle et ce qui opère excuse Dieu c'est ce qui copine sur l'heure est Dieu bon on va devoir arrêter là parce que je vois l'heure qui tourne il est 7h15 bon on a commencé un peu en retard mais c'est pas possible autrement bon vous me pardonnerez mais je sais que vous êtes curieux vous irez écouter la conférence et puis vous vous retrouverez l'ensemble de ce texte pour comment pour continuer un tout petit peu avec Barnum et puis changer changer vous donner des registres je vais vous partager à nouveau l'écran comme ça c'est là que ça se partage oui ok hop donc après avoir vu donc vous aurez sur le document les différentes versions enregistrées pas toutes alors c'est impossible mais les différentes avec des liens quand j'ai pu en dégoter pour que vous puissiez réécouter des liens donc il y a Nathier dont je vous ai parlé Capel que vous avez là en photo le pack dans sa tenue c'est un contemporain au niveau enregistrement Capel de Tino Rossi ils ont commencé leur carrière strictement en même temps le même jour chez Parlophone la version la première que j'ai entendue enregistrée celle de Courcol Georges Courcol qui était un animateur de soirées de théâtre dans le département de la Somme que j'ai connu qui a enregistré sur 45 tours et sur 33 tours des vieilles chansons Picard dont aucune n'est crédité au nom de l'auteur c'est toutes des vieilles chansons toutes qui que ce soit plus récemment sur le CD produit par l'agence pour le Picard par les Picardisans de Corby donc les chansons sont en lien et puis je vous ai mis en bas non seulement la publicité de Barnum et de Baylès qui donc était diffusée avant leur venue et c'est ça « Ne se dévois-tu pas de nos moisons » photographié sur Chépignon c'est cette image-là c'est celle qui est en couleur là en bas à gauche et puis à droite les rigolos de Baylès et ça c'est une carte postale qui a été postée d'Amiens au moment du passage c'est des gens qui sont allés c'est pas ce revoir des gens qui sont allés voir Barnum qui ont posté ça à des amis j'ai piqué ça sur un site mais voilà c'est daté 1903 10 octobre 1903 et alors c'est assez amusant parce que là c'est daté sur la carte postale 1903 alors qu'en général on dit qu'ils sont venus à Amiens ils n'y sont venus à ma connaissance qu'une seule fois en 1902 donc il y a un an de décalage en tout cas vous avez des documents à regarder et puis éventuellement avec des liens pour aller écouter voilà donc je voulais la chanson c'est ça chez Serva mais c'est également une autre chanson c'est également une autre chanson c'est le terre et le terre j'y suis comment j'y suis attaché pas plus que ça mais pas moi non plus parce que c'est une chanson qui a plusieurs lectures c'est une chanson de la même époque que Barnum chanson qui a été présentée donc je vous le disais tout à l'heure dans le son et lumière d'Aïe Surnoy mais qui a été présentée aussi dans un spectacle qui a été donné par Françoise Rose et Jacobet qui s'appelait Picard d'Isaï il y a eu plusieurs versions de Picard d'Isaï alors là j'ai des documents vous savez les documents ils sont presque aussi vieux mais donc là j'ai un document de 1977 où il y avait le premier Picard d'Isaï qui a été donné plusieurs années de suite alors moi je l'ai vu en 78 voilà donc ici par Françoise Rose et il y avait le terre de Servat qui était donné dedans et puis après il y a eu Picard d'Isaï 2 vous voyez donc le titre là il y a le hop c'est à mon pouce j'ai vraiment un problème avec ces caméras voilà comme ça Picard d'Isaï 2 donc il y a eu et il y a eu Picard d'Isaï 3 ensuite mais qui était sur le thème du cochon qui n'était pas exactement le même le même travail de choix de texte et puis de mise en scène également et c'était donné la première fois je crois que ça a été donné à Haï-sur-Noie et puis ensuite ça a été donné dans la cour de l'hôtel de Berny à Amiens du musée de l'hôtel de Berny qui n'a rien à voir directement en tout cas avec Berny-sur-Noie et donc le terre c'est un texte je vais le classer comme ça sachant que ne prenez pas mes mots au premier degré c'est pour vraiment être simple et puis être compris c'est un texte conservateur quand il est écrit au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe publié au début du XXe c'est un texte conservateur et je vais vous lire le début du texte vous êtes boin bourgeois métavite choratier parisien de Paris jeanne de Burieux propriétaire avoucassier ou bien notaire c'est un notaire qui l'écrit donc il y a une forme d'auto-dérision en tout cas de mise en porte-à-faux vous êtes donc cosette ramachlé à ce tuin que vous fût avec un rondel et de sous vos tues on n'allait pas pour un poids affolé votre rire pour ne pas blesser votre postérieur on ne s'envemise que chez que le terre voilà donc en gros parigot de Paris parisien parisien voilà tête de chien parigot tête de veau voilà on est dans cet esprit-là on est dans un esprit je le redis conservateur voilà et puis vous ne savez pas ce que c'est que le terre parce que le texte si vous le connaissez un peu après et bien on va aller acheter ses légumes mais vous ne savez pas qui les produit et c'est un notaire qui parle la terre il sait ce que c'est un notaire même si ça ne s'écrit pas de la même manière le notaire ça rime bien avec terre et puis à la fin des années 1970 on dit toujours après enfin les années 68 pour les avoir vécues les années 68 et jusqu'à aujourd'hui c'est surtout dans les années 70 qu'il y a la culture du retour à la terre qu'il y a la culture pour rester dans le domaine de la chanson du retour à une chanson régionale ou régionaliste on a des chanteurs en Alsace en Occitanie en Bretagne dans la mouvance d'Alan Stivel on a Jean-Paul Verdier en Occitanie on a Siffeur en Alsace et puis on a des chanteurs en Picardie qui vont se mettre à chanter dans la langue d'ici il y a Gardarém Lularzac il y a vivre au pays vivre et travailler au pays un certain nombre de slogans comme ça on y adhère on n'y adhère pas c'est un autre problème mais ils existent et ils prévalent dans la surface culturelle de cette époque là et on a en Picardie donc des gens qui s'appellent on en connait encore comme Marc Monsigny qui prennent leur guitare qui prennent des instruments non traditionnels de la chanson régionale ça aurait plutôt été l'accordéon des choses comme ça et qui prennent une guitare et qui se mettent à chanter à la manière de Bob Dylan je ne sais pas Maxime O'Forestier je ne sais pas qui il pouvait se référer précisément et on a donc je vous ai cité Marc Monsigny que j'ai vu à ses débuts et puis un autre à Miennois qui a arrêté de chanter lui qui s'appelle Patrick Séché et Patrick Séché sort un 33 tours parce qu'à cette époque là on sortait très facilement enfin très facilement il fallait quand même mettre du budget sur la table mais une fois qu'on avait mis un peu de budget sur la table on sortait assez facilement un 33 tours de chansons en français ou pas ou à 45 tours encore plus facilement et dedans il enregistre le terre de Sorva et donc on va écouter le terre de Sorva on l'écoutera après chanté par Patrick Séché mais on va aussi l'entendre dit par Patrick Séché parce que Patrick Séché reprend le texte je ne vais pas dire qu'il le transforme il en choisit des passages il le déconstruit mais ne le trahit pas et il va en faire une chanson entre guillemets militante d'un retour à la terre positif donc d'une chanson pour l'époque progressiste après on en pense ce qu'on veut à chacun mais c'était c'était vu comme ça c'était on veut vivre au pays et être reconnu en tant que tel c'est quasiment le même discours qu'au début du siècle mais le même texte va pouvoir être fait avec une autre lecture alors je vous passe le texte dit en public en scène par Patrick Séché juste à la charnière des années 1980 je vous rinchi pour les gens de la charnière j'en purieux ou propriétaire au bout qu'aussi ou bien notaire que trop mouchelé ou je toine vous vu au vu des rondelles sous vous dessus pour ne pas enfouler vous de rire tous en causette je vous le dis couère on ne sauve et miche que chez colter j'ai bien facile à vu ce nardien de côté à je marcher dans le mien des tchopou et fin des rodilles roses des j'arriques au ver toutes sortes de cause comme si qu'on croyait Grumolin je vous pousse ce comptoir de le fruitière on ne savait miche que chez colter vous voyez donc c'est assez bref c'est en introduction d'une autre chanson qu'il chantait à ce moment là et dans son 33 tours qui s'appelle Derive en Picardie et bien voilà l'interprétation donc je vais remettre au début vous avez vu enfin vous avez peut-être parce que je ne peux pas tout interrompre donc il prend le premier couplet il en prend un un morceau de couplet puis il la parie avec un autre et dans l'interprétation son disque c'est un album qui s'ouvre avec les paroles qui sont dedans et donc on voit comment il a retravaillé le texte pour ne pas dire les combien c'est c'est huit oui c'est ça huit couplets de le terre et donc il va il va les retravailler pour pouvoir en faire une interprétation musicale accompagnée au violon par Enoch son compère je vous ai mis le texte que vous aurez je vous l'ai mis avec des comment des des slash ça s'appelle comme ça des barres inversées avec Thurati parisien de Paris pour que vous ayez les sonorités qui ont été enregistrées à d'autres occasions donc il y a des nuances entre l'édition qui est faite chez Hiver et Tellier et puis d'autres éditions de le terre de de j'aurai tu non j'ai un pur lieu un jour je serai au point on fera la saison 2 ça sera peut-être vous êtes ben bourgeois mais t'en vie toujours un t'es parisien paris j'ai un burieux ou propriétaire ou vous gossier ou ben notaire qu'être à mon chelais à je qu'un vous fût en vue des rondelles sous vous tchûr vous tchûr bon point à folle vous drieur on sauve mich que chez que l'teur le nez des cauchemusieux, pourrait n'point d'effetir le pieux, le pieux. Douce sans cosette, j'vous ai l'dicouère, ou ne sauver miche que chez Guelter. J'ai bien fossile, au plus nardjeun, de côté, hoche, marche et d'en mien. Des chopes, poies fins, des rhodirous, d'orites couverts d'outes sortes d'cause. Des pompes, des poires, puis des rouesins, chétis, qu'on croyez gros mollins, mollins. Je pousse jusqu'au contraire de l'fruitière, ou ne sauver miche que chez Guelter. Pourtant, si au net, ouème, ou l'eau, chez l'oboureux, a vu nouveau. Nous appuyisons de l'campagne, à l'oboureux, tout l'long de l'smagne. Lachez qu'en cours, récoltez-je grains, ma courfouette pour manger du pain, du pain. Où vous crevoiettes sur la litière, ou ne sauver miche que chez Guelter. C'est une numérisation de 33 tours, à la fin ça s'entend. Mais donc, on est sur une interprétation folk. C'est vraiment l'époque d'il y a une grosse quarantaine d'années. Avec, à mon sens, ça ne trahit pas du tout le texte de Sœur Va. Le propos est le même. S'il voulait trahir le texte, par exemple, quand les femmes mettent des caches musieux pour ne pas blanchir, pour que leur peau reste blanche. La valorisation, aujourd'hui, et même en 1980, c'était d'être bronzé. Mais d'être bronzé à ne rien faire, et non pas d'être bronzé à travailler la terre. C'est une des raisons pour lesquelles, avant la Révolution française, on se poudrait et puis on se blanchissait. C'était pour montrer qu'on n'était surtout pas des roturiers. C'est une des raisons visibles. Vous aurez tous ces textes, vous aurez le sens de les relire et puis de regarder la construction telle que Sœur Va l'avait proposée. Vous aurez également le canchon de guerre, que je vous montre là. Je vous les mets en partage pour que vous les voyez. Vous avez le canchon de guerre, vous l'aurez comme ça, dans son intégralité. Comme il y a une allusion à Albert, où il y a la Vierge Dorée qui tombait, c'était la légende qui a été créée pendant la guerre, qui disait que quand elle tomberait, la guerre serait finie. Ce n'est pas été le cas. Il y a une allusion dans le texte, c'est pour ça que je vous ai remis cette illustration. Vous aurez également le texte de la cathédrale d'Amiens, qui est un texte, je trouve, vraiment très costaud sur le regard qui est porté sur la cathédrale gothique, qui a été chanté par Courcol. Vous voyez, il y a quand même douze couplets. Mais c'est une époque, il n'y a pas la télé, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas la radio. Donc, il fallait s'occuper pendant les banquets. Et puis, ça laisse du temps pour décrire des monuments comme la cathédrale d'Amiens. Et donc, dedans, on visite véritablement la cathédrale d'Amiens. Et puis, je me disais que pour, on a encore, si on se limite à une heure et demie, on a encore dix minutes à peu près, ça va, ça ? Donc, je voulais vous montrer d'autres types d'inspiration. Il y a deux textes sur le texte que je vous montre là. Il y a ce cochon de Victoire. Et je suis retombé là-dessus, puis je dis, ben oui, mais bon, je n'ai pas une admiration sans bonheur pour Jean-Pierre Pernault. Ce n'est pas la question du tout. Mais je me souviens très bien que dans un direct de présentation du TF1 de 13 heures, il y a bien longtemps, il y a peut-être 25-30 ans de Pernault, en tout cas au début où il le présentait, il a parlé comme ça au déboté. Et il devait y avoir un reportage quand même sur les langues régionales, quelque chose de ce bout-là. Et puis, il a dit, ben, c'est comme je cochon de Victoire. Et ben, je connais, je n'avais pas raccroché le truc, tout ça. Et donc, il y a la légende, enfin la légende, le texte. Et moi, dans ma tête, c'était une histoire qu'on racontait parce que dans ma famille, ils élevaient des cochons et donc on leur racontait cette histoire-là. Et puis, je suis retombé là-dessus en préparant notre soirée. Et donc, je me dis, ben tiens, je vais vous le lire. Je vais vous le lire, comme ça, je cochon de Victoire. Donc, c'est un texte rimé d'avant-guerre, 1910-1911. Et puis, qui est sur un thème, allez, on va dire humoristique, quoi. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir au fur et à mesure de ma lecture. Excusez-moi. Il faut parler quand même. Je cochon de Victoire. Disez donc, est-ce qu'il vous s'en avire, à vous, point de vue, que je fuis croyable, qu'un voleux, il puisse faire sortir un habillé de souhait de ce n'est pas. Un habillé de souhait, c'est un porc, c'est un cochon, ça peut être aussi un sanguier. C'est un bétail décatouilleux, et depuis Saint-Groix, jusqu'à sa dérière. Et pour n'avenir à bout, il faut une précaution extraordinaire. Eucma qui l'offrait pour l'encher au flé, et je qu'il oe qu'au prache cochon de Victoire. Nimi non plus. Moi non plus, je ne comprends pas comment il a pu faire pour ensorceler le cochon qui va le suivre. Je ne fais que rappeler ce que moi raconter de l'histoire. De l'histoire, c'est vraiment Amiennois, c'est très Amiennois, le sud Amiennois. Pour l'ors, Victoire, elle femme t'aumont, a vu ce n'argent d'économie à la fois raccate à cochon. Chez toi c'est un désir, est-ce n'avis. Elle bourrena veut-tu, n'ave-lo, être son, d'air flé, être pomme et terre. L'air flé, c'est durbulé, selon les endroits, c'est une pâtée à cochon, qui est à base de pommes de terre, et puis dans lequel on mélange généralement, des eaux de lessive, mais ce n'est pas des lessives d'aujourd'hui, c'est du savon naturel. Donc, elle le bourrenait, elle l'alimentait plus qu'il n'en faut. Il était déjà puce et gros, au yau volé les semaines passées. Puce et gros, si vous vous souvenez de l'avoir entendu dit par Dupont tout à l'heure, il a bien dit puce dans la chanson, dans le texte qu'il disait, il n'a pas dit pu, il a accentué le S final. Donc là, forcément, il y a le dialogue entre la femme et le mari. Le mari qui va se moquer, bon, il a quand même perdu un cochon, mais comme c'est celui de sa femme, il se moque surtout de sa femme, plus probablement que du coup du cochon. Amen, alors, le samedi qui vient, qu'à la rapince, à s'arrêtant de brère, vingt de main bu, rachemarqué d'amiens, à saint Antoine, et je ferai une prière. Donc, elle est de religion, elle est croyante, elle va faire à saint Antoine, qui a la faculté, saint Antoine de Padoue, de récupérer tous les objets, et donc, en l'occurrence, un cochon perdu. Suspense, est-ce qu'elle va retrouver son cochon ? S'apprendre le temps de se décarter, elle s'envoie tout droit à l'étable. Au dire, oui, je l'entends grogner, ma cochon, c'est-tu du croyable ? Ouah, 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 alors j'imite le cochon qui gringe. Chélie, j'ai reconnais vous, ah, qu'est bonheur, ma cochon, il buc, béyech que chèque d'avoir foué, vite, ouvrons le pot, et que j'ai l'air lu. Nom des yeux, qu'elle dit, chèque tchoumon, qu'est l'eau morsive, couche par terre, saint Antoine, il s'a trompé de cochon, j'irai mal quand il m'a foué, voilà. Bon, là, on est dans la blague, dans l'humour vraiment bien daté de cette époque-là, car rien de véritablement misogyne, c'est de la moquerie, on se moque à mon sens plus de l'ivrogne, et puis du peu de cas qu'il fait de la perte de ce cochon, et puis des sentiments de sa femme, lui-même étant véritablement, comme c'est dit à la fin, saint Antoine, il s'a trompé de cochon. Voilà, bon, je trouvais que c'était amusant d'arrêter le propos autour de Louis Servat avec ce texte-là. Vous en aurez d'autres à lire, à découvrir. On va souhaiter tout le courage qu'il faut à l'équipe d'Aïs Surnois, puis à Salle en premier, pour que les éditions annoncées, prévues, puissent voir le jour. Ce serait une bonne chose, une très bonne chose pour la littérature picarde. Louis Servat, je ne vous aimais pas trop parler, mais il a également fait des opérettes, il a fait énormément de productions, il y a plusieurs centaines de textes de lui qui nous sont parvenus, qui sont connus, donc ça vaut vraiment le coup d'avoir une édition la plus complète possible. Comme l'a dit Acly tout à l'heure, avant de commencer le cours, c'est très compliqué, parce qu'il y a tellement d'éditions, avec tellement de variations dans le vocabulaire, même la transcription, je vous l'ai montré, j'ai essayé en tout cas, dans les infinitifs du premier groupe, dans les possessifs, dans un certain nombre de petites nuances, qu'il est difficile de faire un choix, c'est le propre des choix, c'est toujours difficile de les faire. Mais je leur souhaite beaucoup de courage à Aïs Surnois, j'espère que vous avez appris quelque chose quand même, un petit peu, même si vous connaissiez un peu ou beaucoup, peut-être lui se revoit précédemment, avant de se quitter, si vous avez des questions, je ne sais pas si Olivier peut rallumer les micros, n'hésitez pas à les poser, je ne sais pas si j'y répondrai, mais on en prendra note en tout cas, je suis à votre écoute, ça sera avec plaisir, et puis après on va se reposer la question du début, mais bon.